... Sur la scène sportive avec Isabelle Leblanc. Bonjour Isabelle. Bonjour Bruno. Victoire très importante pour les Gaulois. Oui, les Gaulois d'Antoine Giroir, qui en soit à la mi-saison, sont présentement au deuxième rang du classement général, ainsi qu'en première position de la division TAC. Grâce à leur victoire de samedi dernier contre les Forestiers d'Amos, l'entraîneur Martin Cadorette a atteint le plateau des 150 victoires en carrière mid-jet 3. Il a atteint cet exploit à son 276e match. Quand même, hein? Et en parlant d'exploits également, le draquard de la polyvalente Yassine Delorme en a réussi tout un. Oui, effectivement. Samedi dernier, eux aussi, les joueurs de la polyvalente Yassine Delorme étaient à la conquête d'un 19e match sans défaite. En 2014, ils étaient dans la division 3. Et puis, ils ont réussi un sans faute, aucune défaite. Cette année, en 2015, ils ont atteint la division 2B. La troupe de Yann Genet faisait les régionaux en fin de semaine. Ils ont été sacrés les grands champions du football dans la Montérégie, en fait, dans la catégorie juvénile. Et c'est justement un exploit parce que c'est une équipe qui est relativement jeune. Ça fait quelques années que la polyvalente a un programme de football. Oui, c'est la quatrième année cette année. D'ailleurs, leur victoire a été un peu grâce à la défensive qui a été extraordinaire, qui a mené à une belle victoire mascoutaine. Bon, bien, on leur sorte, bien sûr, de poursuivre dans cette lignée. Merci beaucoup, Isabelle. Et à la semaine prochaine. Merci. Voilà ce qui termine cette émission de Zoom Actualité. On se donne rendez-vous vendredi prochain. À bientôt.